Alors bonjour à toutes et à toutes ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un podcast un peu différent de d'habitude parce que en vrai je suis vraiment en train de me rendre compte que je kiffe le podcast, je kiffe ce format là et que clairement un par mois c'est vraiment pas assez. Du coup ce format de podcast ce sera un peu des podcasts dits surprises parce que j'ai pas forcément envie de me mettre une deadline pour le coup, de m'imposer de faire un autre podcast, d'en faire deux par mois et tout. Juste certains mois il y aura un petit podcast surprise qui sera normalement court mais ça avec moi c'est pas sûr mais bref j'essaierai que ça soit plus court. Et bien dans ces podcasts j'aimerais beaucoup au lieu de parler de grands sujets comme je fais d'habitude j'aimerais plutôt vous parler de personnes ou de livres ou de choses concrètes qui m'ont inspiré, qui m'ont plu et que j'aimerais repartager. Donc voilà écoutez j'espère vraiment que le concept vous plaira. Donc aujourd'hui pour ce mini podcast on va dire j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai lu dernièrement. Donc c'est le livre de Sudéhi, c'est une personne sur les réseaux sociaux mais que je kiffe, je trouve que c'est vraiment un super orateur et qui fait passer les idées mais d'une manière tellement claire, précise, concise et efficace et à la fois avec beaucoup de profondeur aussi et avec des métaphores comme on aime. Donc voilà c'est vraiment quelqu'un que je trouve assez inspirant. Et du coup j'ai eu son livre pour mon anniversaire, pour mes 18 ans et c'est vraiment un tout petit livre qui s'appelle Tout le monde a un mindset. Du coup je sais pas encore mais je pense que le podcast je l'appellerais Avoir un mindset. Du coup petit clin d'oeil, Sudéhi commence par définir ce que c'est exactement que le mindset. Couramment le mindset c'est quoi ? Je pense que vous savez un peu ce que c'est. C'est grossièrement l'état d'esprit. Et lui en fait il le définit plutôt comme le réglage de l'esprit. Et du coup c'est intéressant parce que je vais pas détailler ici mais en gros il fait toute une comparaison avec l'esprit humain et un peu un ordinateur avec des programmes qu'on réglerait. Et en gros c'est vraiment les programmes, genre les applications qu'on a installées qui définiraient un peu notre fonctionnement mental. Et du coup une petite citation pour bien commencer le podcast. L'état d'esprit avec lequel on aborde les choses a bien plus d'importance que les choses en elles-mêmes. Donc voilà en gros ça donne un peu le ton du livre on va dire. Moi ce qui m'a vraiment intéressée dans ce livre et ce que je vais développer avec vous c'est surtout le chapitre 3 qui s'appelle le mindset de la réussite. Donc en gros quel mindset, quel état d'esprit, quel réglage de l'esprit on doit adopter pour réussir ce qu'on entreprend. Cette partie est vraiment intéressante parce que l'auteur cite trois philosophies. Donc la première philosophie dont il parle s'appelle la philosophie du mérite. Tout d'abord la philosophie du mérite en gros Sudeï la définit vraiment comme ce qu'on pense mériter. Et ça, ça va définir notre réussite parce que si on pense qu'on ne mérite pas de réussir on ne va pas réussir, ça c'est un fait. Alors que si on s'entraîne à penser qu'on mérite de réussir tout ce qu'on entreprend et qu'on mérite aussi de se donner les moyens d'ailleurs et bien ça va beaucoup mieux fonctionner forcément. Donc Sudeï commence par nous définir ce que c'est le mérite pour lui, pour mettre tout le monde d'accord. Le mérite est l'évaluation du traitement qui devrait être réservé à une personne dans une situation précise. Donc là l'idée du mérite c'est vraiment voilà est-ce que je mérite de réussir ou non ? Est-ce que je mérite de prospérer ou non ? Est-ce que je mérite de me lancer ou non ? Et même est-ce que je mérite d'échouer ou non ? Est-ce que je mérite de m'autoriser finalement de prendre le risque d'aller vers mes rêves même si je vais peut-être échouer ? Donc ça c'était la philosophie numéro 1, la philosophie du mérite. Ensuite nous avons la philosophie de progression. Et donc là je vais vous citer une citation qui m'a vraiment intéressée. Progresser ce n'est pas seulement changer, c'est changer en rythme. C'est un changement qui a une cohérence dans le temps et entre nos actions. Et donc c'est là que vient finalement le principe de régularité, de persévérance, de consistance. Parce que tout le monde peut changer, tout le monde peut claquer des doigts et provoquer un changement dans sa vie. Enfin encore faut-il être ouvert au changement. Mais disons que même si ça peut être compliqué d'appuyer sur le levier du changement, une fois qu'on a appuyé dessus c'est bon, ça s'enclenche. Et c'est maintenant vous voyez, c'est instantané. Tandis que le fait d'être régulier, le fait d'être consistant, le fait de persévérer malgré les difficultés, de trouver d'autres solutions, d'être créatif dans les solutions qu'on va trouver, etc. Et bien ça, ça rentre vraiment dans la régularité et du coup dans la philosophie de progression. Il est plus facile de changer que de progresser quand on regarde les choses de cette façon. Et donc là je vais vous citer un autre passage. Nous surestimons trop facilement nos capacités quant aux gros efforts et de la même façon nous sous-estimons tout aussi facilement les résultats que peuvent produire de petits efforts réguliers. Et ça, ça m'a vraiment marquée parce que je pense qu'on est tous tentés de penser un peu de cette façon et moi la première, que si on fournit un immense effort, on va avoir d'immenses résultats. Alors que c'est peut-être vrai, mais c'est aussi et surtout toutes les petites choses qu'on va faire au quotidien qui vont avoir un impact. C'est exactement ce que je vous disais justement dans le podcast sur le changement. Donc je parlais de changement, mais c'est quand même lié à la progression. Et je vous disais justement que sortir de sa zone de confort, c'est un grand effort. Ça demande un énorme effort. C'est important. Ça va vous permettre, comment dire, d'enclencher le changement. Mais ce qui va faire justement que vous allez réussir, c'est aussi la régularité. Et ça se trouve également dans vos habitudes. Et aussi un autre aspect qui me parle énormément dans ce qu'il appelle la philosophie de progression, c'est le fait que la progression est infinie. La progression ne s'arrête jamais et il y a toujours un moyen de faire mieux, un moyen d'en savoir plus, un moyen d'évoluer, un moyen de grandir, un moyen de progresser. Et ça c'est quelque chose d'hyper important et c'est ce qui dit d'ailleurs un moment qu'on est des éternels étudiants en fait. Et que c'est pas parce qu'on sort des études et qu'on rentre dans la vie active et qu'on va aller travailler qu'on n'étudie plus en fait. C'est vrai que les études en tant que telles vont s'arrêter, mais si vous êtes vraiment passionné par un domaine, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que vous allez toujours chercher à aller voir plus loin, à faire de nouvelles choses, à tester de nouveaux concepts, à en savoir davantage, à approfondir ce que vous faites, à lire des livres là-dessus. Enfin bref, quand vous êtes passionné, vous faites cet effort de progression. Et ça je trouvais ça hyper intéressant à développer parce que c'est vrai que passé un certain âge ou un certain cap dans la vie, certaines personnes peuvent être tentées de se dire je n'ai plus besoin de progresser. J'ai tout ce que je voulais, maintenant ça prospère et on va travailler pour que ça continue de prospérer mais sans plus. Ça c'est vraiment un frein à l'ambition je pense et c'est un frein à l'évolution. D'ailleurs dans une de ces vidéos qui m'avait énormément parlé aussi et je vous mettrai cette vidéo je pense dans la barre d'informations ou enfin bref, dans l'endroit où je peux écrire, je ne sais pas sur quelle plateforme vous êtes mais voilà. Dans cette vidéo, Sudei parlait justement de l'allégorie du bonsaï. Vous savez les bonsaïs c'est genre les petits arbres, enfin en gros c'est des arbres miniatures et pour que ça soit des arbres miniatures on les empêche finalement de grandir et au bout d'un moment ils vont rester petits. Et moi je sais que je kiffe les métaphores et que cette métaphore m'avait beaucoup parlé parce que combien de personnes se coupent les branches en fait ? Combien de personnes s'empêchent d'évoluer, de changer d'avis, d'approfondir et que sous prétexte qu'elles en savent assez, que ce sont des experts dans leur domaine ou que je sais pas ouais elles ont passé un certain cap dans leur vie elles s'empêchent d'apprendre et elles s'empêchent d'évoluer alors que franchement après chacun a sa vision de la chose mais moi je pense vraiment qu'on évolue et on grandit et on change et on progresse toute sa vie après c'est vrai peut-être pas de la même façon peut-être pas au même rythme aussi mais en tout cas la philosophie de progression ça m'a vraiment énormément parlé. J'aimerais vous partager cette phrase qui m'a aussi fait réfléchir rien n'est parfait mais tout est perfectible. Certes c'est important d'accepter l'imperfection des choses mais ce n'est pas une raison pour accepter la médiocrité en fait et ça je trouve que ça fait réfléchir parce que ça aide à avoir ce juste milieu entre ça ne sert à rien de viser la perfection à tout prix mais à quand même garder une certaine exigence donc même si ce que je fais ne sera jamais parfait ce sera jamais nickel je peux toujours l'améliorer et je peux toujours progresser. Voilà. Donc maintenant on va passer à la philosophie de la maturité et donc ça c'est tout simplement lié à la notion de responsabilité et justement l'auteur l'a défini comme ça il l'a défini comme la justesse avec laquelle un individu évalue sa part de responsabilité dans une situation donnée et ça pareil je trouve que ça pousse à la réflexion en fait le fait d'être mature c'est pas de se sentir responsable de tout c'est d'accepter qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle il y a des choses qui ne nous concernent pas cependant ça permet aussi de se rendre compte quand ça nous concerne quand on est responsable de quelque chose et c'est cette philosophie aussi qui nous permet de reconnaître nos torts de savoir mettre notre fierté de côté ça peut aussi nous pousser à arrêter de mettre nos échecs et nos frustrations sur le compte d'autres personnes ou d'événements extérieurs on le fait tous par exemple quand on est de mauvaise humeur on dit non mais c'est parce qu'il pleut de toute façon on laisse tomber tu vois et en soi je pense pas que ce soit grave d'agir comme ça je veux dire on est humain et voilà c'est vraiment humain de mettre la faute sur l'extérieur ça s'appelle d'ailleurs la projection pour la petite minute psychologiste c'est d'ailleurs un mécanisme de défense mais cette idée justement de maturité nous pousse à essayer de trouver la meilleure justesse possible tout simplement donc je vous récapitule les trois philosophies la philosophie du mérite donc c'est savoir ce qu'on mérite et surtout savoir se battre pour ce qu'on mérite savoir aller le chercher et pas attendre que tout nous tombe du ciel on va dire et vraiment se donner les moyens il y a vraiment cette notion là dans la philosophie du mérite ensuite il y a la philosophie de progression donc comprendre qu'on est en constante évolution et que tout est perfectible y compris nous-mêmes d'ailleurs et enfin la philosophie de maturité qui nous aide justement à prendre conscience de nos responsabilités dans une situation donnée voilà donc je vais pas plus développer sur ce livre je pense que c'est déjà bien et puis si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous le procurer ou en tout cas à vous y intéresser dans tous les cas j'espère que ça vous a plu j'espère que c'était instructif et j'espère que ce format un peu plus court vous plaît également si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'espère que ça vous a apporté quelque chose et que vous avez pu réfléchir un peu autour du mindset de l'état d'esprit du réglage de l'esprit et que justement peut-être vous aurez envie de le régler différemment ou pas peu importe bref dans tous les cas j'espère que vous avez kiffé et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast pour un nouveau podcast